Si vous utilisez eGoogle comme page d'accueil, vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage de cette page. Vous pouvez afficher un certain nombre de colonnes, modifier l'organisation et la mise en page. Vous pouvez aussi changer le thème d'apparence. Donc tout d'abord, vous avez ici sur la gauche la possibilité d'activer le chat si vous souhaitez discuter instantanément avec vos contacts. En cliquant ici sur activer le chat, vous le voyez, j'ai une messagerie instantanée qui apparaît avec la liste de mes contacts. Je peux voir tout de suite si j'ai des contacts en ligne. Pour l'instant, je n'ai aucun contact en ligne. Je ne vais donc pas discuter avec eux. Je vais masquer le chat. Il me suffit de cliquer sur cette petite flèche orientée vers la gauche pour masquer le chat et mieux profiter de mes gadgets. Je peux retrouver la messagerie instantanée en cliquant en haut à gauche sur la petite flèche qui est maintenant orientée vers la droite. Vous le voyez, je peux retrouver la messagerie instantanée. Pour désactiver cette messagerie instantanée, si vous ne l'utilisez pas, cliquez simplement ici sur options. Ensuite, masquez le chat. Vous avez immédiatement, vous le voyez, la messagerie instantanée qui est désactivée. Vous pouvez simplement la masquer ensuite en cliquant sur la petite flèche comme tout à l'heure. Vous pouvez aller plus loin dans la mise en page et la personnalisation de votre espace eGoogle. Par exemple, je souhaite changer de thème. J'ai ici, vous le voyez, un thème avec des couleurs. Je peux le changer en cliquant simplement sur cette petite icône, changer le thème. J'ai ici un certain nombre d'icônes qui me sont proposées. Donc, vous le voyez avec des images. Je peux naviguer à travers ces différentes images en cliquant sur la petite flèche vers la droite pour voir les images suivantes et la petite flèche vers la gauche pour retrouver les images précédentes. Ensuite, simplement cliquer sur une image pour appliquer le thème. Vous le voyez, il est appliqué immédiatement. Vous pouvez aussi rechercher à l'intérieur de votre bibliothèque de thèmes. Il vous suffit de cliquer à cet endroit-ci et je rentre ensuite un mot clé, par exemple nature. Ensuite, je clique sur rechercher des thèmes. J'ai donc ici, vous le voyez, plusieurs thèmes qui sont disponibles. Je vais cliquer par exemple sur ce thème-ci pour l'appliquer immédiatement à mon eGoogle. Une fois que vous avez sélectionné votre thème, cliquez simplement ici sur la petite croix pour fermer et pour retrouver votre page eGoogle. Vous avez d'autres paramètres qui sont disponibles en cliquant tout en haut à droite sur le petit engrenage. Choisissez ensuite paramètres eGoogle. Vous pourrez ainsi paramétrer et personnaliser un petit peu plus votre page eGoogle. Au bout d'un instant, vous vous retrouvez face à cette page-ci. Donc, simplement, je vous conseille, avant d'effectuer trop de changements, de sauvegarder votre page telle qu'elle est actuellement. Je descends à l'intérieur de cette page-ci en utilisant soit la molette de la souris, soit la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Et je vais ensuite, très simplement, cliquer sur sauvegarder manuellement votre page eGoogle. Je clique ici sur sauvegarder. Automatiquement, je vais avoir une nouvelle sauvegarde qui apparaît à l'intérieur de cette liste-ci. Donc, vous le voyez, il s'agit de la dernière sauvegarde, celle de 13h29. Je vais maintenant pouvoir modifier mon espace eGoogle, par exemple, en supprimant des gadgets. Je remonte un petit peu à l'intérieur de cette page-ci et je vais supprimer plusieurs gadgets. Par exemple, je supprime le gadget lemonde.fr. Je clique sur supprimer. Ensuite, je clique sur OK. Je veux aussi supprimer, par exemple, la météo. Je clique sur supprimer et je clique sur OK. Je souhaite supprimer le sudoku. Je clique à nouveau sur supprimer. Ensuite, sur OK. J'ai d'autres personnalisations que je peux apporter à ma page. Je peux à nouveau changer le thème en cliquant ici sur changer le thème. Je vais sélectionner, par exemple, ce thème-ci très rapidement. Je clique ensuite sur ajouter, juste en dessous de l'aperçu. J'ai donc modifié, vous le voyez, le thème de mon eGoogle. Je vais continuer la modification en cliquant sur les options paramétri Google et je vais vous montrer la dernière chose que vous pouvez personnaliser. En descendant un petit peu plus bas dans cette page-ci, vous le voyez, vous pouvez changer la mise en page. Je vais choisir une mise en page avec une seule colonne. Ensuite, simplement, je remonte à l'intérieur de cette page-ci et je clique tout en haut sur enregistrer. J'ai donc maintenant, vous le voyez, complètement changé ma page eGoogle. Je souhaite retrouver la page eGoogle telle qu'elle était avant d'avoir supprimé les gadgets et avant d'avoir modifié une deuxième fois mon thème. Je peux le faire puisque j'ai sauvegardé cette page eGoogle. Il me suffit de cliquer tout en haut sur le petit engrenage. Ensuite, je choisis à nouveau paramètres eGoogle. A l'intérieur de cette page-ci, je vais descendre un petit peu plus bas et je vais retrouver ici les différentes versions de ma page. Vous le voyez, il y a plusieurs sauvegardes qui ont été effectuées. Je retrouve par exemple celle de 13h29 avec 8 gadgets. Je clique dessus et je choisis « Restaurer maintenant ». Au bout d'un instant, je vais retrouver la page telle qu'elle était lorsque je l'avais sauvegardée. Je clique simplement sur « Enregistrer » pour bien enregistrer les paramètres tels qu'ils ont été choisis dernièrement. Et vous le voyez, je retrouve ma page eGoogle telle qu'elle était avant que je ne supprime les différents gadgets. Vous savez donc maintenant comment personnaliser l'apparence de votre page eGoogle. Merci. Merci.